Il y a un peu plus de dix ans, le groupement a été créé à travers l'identification par plusieurs entreprises de besoins qu'elles avaient et qu'elles n'avaient pas besoin d'avoir à plein temps dans leur entreprise. Donc elles se sont réunies, ont eu connaissance de l'existence du dispositif des groupements et ont créé ce groupement. Au sein du groupement, elles ont ensuite échangé et petit à petit, au regard de leurs échanges et du développement de l'entreprise, identifié d'autres fonctions qu'il fallait effectivement mettre en place dans le groupement. Et donc nous avons fait évoluer le groupement sur différents domaines de compétences tels qu'ils existent aujourd'hui. Les six pôles de compétences aujourd'hui, on a débuté avec la finance. Très rapidement, le groupement s'est enrichi du pôle qualité. Du pôle informatique, puis du pôle higiene, sécurité, environnement, juridique et communication marketing. On retrouve en substance des fonctions support des grandes entreprises qui sont là modélisées dans le groupement et partagées entre les différentes entreprises. Sur le plan économique, c'est partager des ressources humaines. Le dispositif est un vecteur non lucratif, donc on partage. Il n'y a pas de, par rapport à une prestation, il n'y a pas de marge qui est faite. Donc c'est effectivement sur le plan économique pour les entreprises, l'accès aux compétences et aux salariés dont ils ont besoin dans les meilleures conditions. Sur le plan managérial, on a là des salariés, pas des personnes en prestation, des salariés qui vont travailler dans les entreprises. Et pour le bon fonctionnement des entreprises, c'est aussi idéal. Sur le plan territorial, je crois que vous m'avez indiqué sur l'île de France. Donc nous, nous sommes essentiellement encore aujourd'hui sur l'île de France. Ça permet de développer aussi de l'emploi dans le domaine des biotechnologies et de répondre aux besoins de ces entreprises qui ont absolument besoin de se structurer dans le secteur des biotechnologies. Alors, le modèle économique du groupement d'employeurs ne permet pas beaucoup de marge de manœuvre pour se développer. Donc c'est vrai que les soutiens sont nécessaires au moins à certaines étapes d'évolution d'un groupement. Il y a des choses qui sont faites au moment les démarrages, mais on a besoin effectivement de soutien au fil de l'eau. Par ailleurs, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le groupement d'employeurs a un vrai rôle entre les écoles, la formation, les entreprises, les salariés pour effectivement mailler. Et on souhaiterait que les groupements puissent être intégrés et bénéficier notamment d'une part de certaines taxes ou dispositifs déjà existants, par exemple telles que la taxe d'apprentissage ou des taxes de ces types, pour pouvoir mieux fonctionner, pour pouvoir en recruter. D'avoir également, ce qui existait auparavant, des primes à l'embauche. Nous avons vocation à recruter des dispositifs comme le CICE, qui étaient des dispositifs essentiels pour les groupements. Il est essentiel aussi de les maintenir, par exemple.